Musique Pont-à-Mousson Le 17 décembre 1888 Les Sulzeurs, couple de brocanteurs sans histoire, sont retrouvés assassinés dans leur boutique. Monsieur Sulzeur, à genoux, appuyé contre une chaise, donnait encore un ciseau pour couper de la draperie. À deux pas de lui, gisait le corps de sa femme. Les deux avaient eu la tête fracturée et la gorge tranchée. Les poches de Monsieur Sulzeur avaient été retournées. Son portefeuille jeté à côté de lui avait été vidé. Tout l'argent avait disparu, mais l'assassin avait laissé là les bijoux et la montre du brocanteur. Le 5 février de l'année 1889, Madame Ferry, marchande de charbon et habitante de Pont-à-Mousson, est retrouvée dans les mêmes conditions. La tête éclatée et coupée. Son assassin ne lui a laissé aucune chance. La maison avait été retournée et l'argent avait aussi disparu. On estime qu'une centaine de francs avaient été dérobés. Deux jours plus tard, le 7 février, il est entre 8 et 9 heures du soir, quand la veuve François, qui tenait un débit de vin, chemin de la Corderie, à l'angle de la rue Planchotte, à quelques 50 mètres du passage à niveau, accueille un voyageur. Voilà qu'elle lui sert un verre de vin, mais à peine le dos tourné, le vagabond lui saute dessus et lui assène un coup violent avec un poing américain. Mais celle-ci se débat. Elle lutte pour sa survie. Elle lui arrache tellement les chairs qu'elle y laisse un ongle entier dans la bataille. Perdant beaucoup de sang, elle tombe au sol et l'agresseur en profite pour lui asséner trois autres coups. En tombant, elle renverse son fourneau qui se brise en trois morceaux. Au sol, un curieux indice. Un bouton de nacre. L'assassin, quant à lui, a pris le temps de visiter l'auberge. En remuant chaque meuble de chaque pièce, il est parti avec un butin estimé à 3000 francs. A l'époque, les débits de boissons sont tenus de fermer à 22 heures. Il est donc probable que l'auteur du crime ait attendu la dernière heure pour passer à l'acte. La veuve François n'est retrouvée que le lendemain à 6 heures. La ville tremble et la panique enivre naturellement ses habitants. La police ouvre alors une enquête. Quatre meurtres en quelques semaines suffit à affoler le parquet de Nancy qui décide de s'installer à demeure tant que le meurtrier ne sera pas arrêté. C'est ainsi que le procureur Sadoul arriva à Pont-à-Mousson. Les militaires accomplissent des patrouilles aidées par la population qui prend très au sérieux leur sécurité. Au milieu d'eux, un certain Doga qui patrouillait avec ardeur et qui tenait des propos curieux accusant la police de mal faire son travail et que le meurtrier ne serait jamais retrouvé. La frayeur des habitants était telle que les personnes seules allaient passer la nuit chez leurs voisins. On barricadait les portes et les hommes s'armaient de fusils et de revolvers. Les contrôles étaient renforcés aux frontières. Il faut imaginer la panique générale. Pas moins de 25 suspects seront entendus. Mais d'aucuns ne semblent être le meurtrier. C'est l'inspecteur Jaume de la Sûreté de Paris qui est dépêché pour mener l'enquête. Jaume n'est pas un débutant. Il imagine un suspect idéal pour détourner l'attention de la presse. Aussi, leur offre-t-il en pâture un certain Goldenberg, réfugié en Allemagne. Toutefois et discrètement, l'enquête de Jaume avance. Il a déjà une description de l'assassin par des témoignages de confiance. Aussi, dresse-t-il son portrait. Un homme aux longues bacquantes attiffé d'une pèlerine. Cet homme de passage aurait travaillé pour l'imprimerie confirmation du directeur. Un certain Doga. Bien qu'il ait participé activement aux patrouilles de sécurité, le personnage a disparu depuis le dernier meurtre. Il ne fera pas longtemps à l'inspecteur Jaume pour retrouver la trace du dénommé Doga qu'il ira cueillir chez son beau-frère, un certain monsieur Mouton à Epinal. L'homme, très surpris par son arrestation, resta silencieux. Il avait sur lui une canne épée et un revolver chargé, ainsi qu'une somme considérable d'argent. Dans sa valise, on retrouvera un jeu de faux papiers, des chemises de femmes entassées, un rasoir plein de sang, ainsi que trois curieux boutons de nacre. C'est ainsi que Jaume fit le rapprochement avec le meurtre de la veuve François à l'auberge du chemin de la Corderie. Doga est mis sous les verrous et son premier interrogatoire commence. Il nie tout en bloc. Jean Doga est né le 8 mars 1849 dans le Gers. L'homme, s'il n'a jamais été inquiété auparavant par la police, a déjà quelques curieuses histoires à son actif. En octobre 1869, alors que Jean Doga n'a que 20 ans, on retrouve le corps sans vie de Jean Dutruc, garçon meunier et connaissance de Doga, assassiné par un coup de pelle. Interrogé par la police, Jean prétextera avoir vu le meurtrier sortir du moulin et s'enfuir, mais que l'homme lui était inconnu. Errant de ville en ville, à la recherche de travail, Jean Doga retourne entre le 9 et le 15 avril 1881 chez ses parents, domicilié à l'arrêt dans le Gers. Dans la nuit du 13 avril, à quelques kilomètres du domicile des parents de Doga, est retrouvée morte la veuve Courrèges dans la commune de Cazobon. Sa tête a été éclatée par un marteau, mais cette fois-ci, Doga ne s'en sort pas facilement. Il est suspecté, puis arrêté dans les Vosges à Remy-Remont, où il avait eu le temps de s'enfuir. Puis il est inculpé du meurtre de la veuve Courrèges et de celui du jeune Dutruc. Incarcéré à la prison de Remy-Remont, il est jugé à Hoche le 28 octobre de cette même année. Faute de preuve, il est acquitté et relâché. Il reprend la direction des Vosges et travaille un temps dans l'imprimerie Mausin. S'étant marié 5 ans auparavant, sa femme donne naissance à deux enfants qu'il ne verra que très peu. En avril 1887, à Golbet dans les Vosges, on retrouve les corps affreusement mutilés du couple Pernault. Ils ont été assassinés dans leur chambre, les crânes fracturés et les têtes à moitié décapitées. La maison est sans dessus de sous. En mars de l'année suivante, ce sont les époux Martin, buralistes du petit village de Saint-Nabor, que l'on retrouve assassinés sauvagement dans leur lit. L'assassin non seulement a massacré cette famille, mais il a dépouillé tout ce qu'il pouvait prendre avant de s'enfuir. Sauf que cette fois-ci, on a le témoignage d'un passant qui dit avoir vu un homme portant une pèlerine sur la route de Saint-Nabor. Alors que Jean Doga connaissait bien toutes ces familles, alors qu'il fut inculpé déjà de deux meurtres, il ne fut jamais inquiété pour ceci. Faute de travail, Doga déménage pour Pont-à-Mousson en avril 1888. L'assassin non seulement a massacré cette famille, mais il a dépouillé tout ce qu'il pouvait prendre avant de s'enfuir. Le 4 février 1889, la veille de l'assassinat de Madame Ferry, un homme étrange entre dans l'auberge Simoté. Il se retrouve nez à nez avec la femme de l'aubergiste et lui demande curieusement si elle était habituellement seule dans l'auberge. À ce moment, rentra dans la pièce M. Simoté, ce qui coupe à court aux interrogations du voyageur. Celui-ci se fit servir un repas, mais au moment de payer, il déclara n'avoir pas d'argent. Il remit en gage une montre et un médaillon, puis promit de revenir le lendemain pour les payer. Et justement, le lendemain, jour du meurtre de Mme Ferry, il vint payer son dû à l'aubergiste en monnaie de billon, celle-là même que l'on trouvera chez Mme Ferry. Ce qui mit bien sûr la puce à l'oreille à l'inspecteur Jaume. Il montra alors une série de photos dans laquelle se trouvaient d'ailleurs celle de Doga et les aubergistes le reconnut formellement. L'inspecteur insista auprès du procureur pour obtenir un mandat d'amener contre Doga. Malgré les preuves accumulées, il continua de nier, se défendant être l'auteur des assassinats. Son avocat ne réussit pas à sauver la tête de son client et Jean Doga fut condamné à mort le 2 décembre 1889. Il fut exécuté par le célèbre Louis Desblaires le 23 janvier 1890 à 7h20 devant la prison de Nancy. Malgré le froid, malgré la pluie, une foule immense vint assister à l'exécution. Si aucun élément ne permis de confondre à l'époque Jean Doga pour les meurtres de Jean Dutruc et la veuve François, je vous demande en commentaire et en votre âme et conscience de le juger pour ses crimes non élucidés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada